Vous avez sans doute découvert leur nom la semaine dernière. La DZ mafia est soupçonnée d'être derrière deux homicides qui ont récemment appliqué des adolescents à Marseille. Les enquêteurs n'ont pas de mots assez forts pour qualifier la dangerosité de ce groupe dont les méthodes sont comparables à celles des cartels sud-américains. Assiste-t-on à l'émergence d'une mafia surpuissante ? C'est l'enquête du 20h, signé Georges Brunier, Moustapha Karadji et Emmanuel Bliard. C'est un avertissement lancé en pleine nuit. La DZ mafia se filme pour que tout le monde ait le message. Elle tuera autant que nécessaire pour atteindre son objectif, devenir le plus grand groupe criminel de France et une véritable mafia. Dans les cités marseillaises, les trafiquants de la DZ mafia tissent leur toile à coup de rafales de Kalachnikov. Ces tueurs à gages, parfois âgés de seulement 14 ans, ont fait des dizaines de morts au cours des deux dernières années. D'après ce journaliste, qui enquête depuis longtemps sur le banditisme marseillais, la DZ ressemble désormais au cartel de la drogue mexicain, surpuissant et ultra-violent. On n'est pas dans le fantasme, on est dans la réalité. La DZ aujourd'hui est un cartel. Une anecdote, le responsable opérationnel qui se trouve en prison aujourd'hui, son surnom, c'est Jalisco, qui est le nom d'un cartel mexicain. On est dans une mexicanisation du crime, du trafic de drogue. Mégalomanes, les chefs de la DZ ont une soif illimitée de puissance. Depuis les quartiers nord de Marseille, ils étendent sans cesse leur réseau, avec désormais des points de deal dans des villes situées à des centaines de kilomètres de là, comme à Dijon ou même à Bruxelles. Dans la cité phocéenne, cet avocat défend plusieurs dealers de la DZ. Lui-même avoue être interloqué par leurs forces de frappe. C'est comme une hydre, une pieuvre. C'est pas rien d'être recruté sur un réseau social qui vous promet en échange d'un meurtre ou 20 000 euros. Pour l'heure, la DZ mafia n'emporte que le nom. Concrètement, elle n'a pas encore les réseaux et les protections qu'ont su nouer au fil des ans les mafieux italiens. Grâce à la corruption, la mafia a des soutiens politiques et économiques, parfois à très haut niveau. Des élus, des patrons d'entreprises, des juges qui fermeront les yeux sur leurs activités criminelles. La DZ en rêve sûrement, mais elle n'en est pas encore là. Cachés en Algérie, au Maroc ou à Dubaï, les patrons de la DZ n'ont aucune intention de s'arrêter au trafic de drogue. Peu importe les millions d'euros gagnés chaque année. Les autorités observent depuis quelques mois maintenant ces malfaiteurs s'aventurer vers d'autres types de délinquance. On voit aussi qu'on peut s'interroger sur certaines raquettes, sur certaines extorsions de fonds. On voit bien qu'en fait, cette multinationale du banditisme s'étend pas seulement en matière de trafic de stupéfiants. Telle la mafia, la DZ semble soucieuse de son image dans les quartiers où elle embauche ses petits soldats et où elle prétend aider les plus démunis. Dans une vidéo surréaliste, postée cette semaine sur les réseaux sociaux, des hommes cagoulés se présentent comme membres du clan, ce que la police cherche d'ailleurs à vérifier. Ils jurent que la DZ n'est pour rien dans les deux derniers meurtres commis à Marseille, notamment celui d'un chauffeur de VTC, père de trois enfants, abattu d'une balle en pleine tête par un ado de 14 ans. Comme dans la mafia, ses membres doivent lui jurer fidélité absolue avec un seul mot d'ordre, tué, encore et encore, pour ne pas l'être. Ils ont une main d'oeuvre infinie et c'est pour ça que ce qui était, il y a dix ans, le milieu classique corse ou marseillais se saurait attaquer à la DZ. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens parce qu'en face, il y a une armée. Policiers comme magistrats se disent inquiets. Les morts et les arrestations n'ont jusqu'à présent pas porté de coup dur à l'organisation, comme si finalement, rien ne pouvait arrêter la DZ mafia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada